très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo l'objectif de cette vidéo ça va être de continuer notre série sur l'analyse technique et le sujet du coup de cette troisième vidéo c'est d'apprendre à lire un graphique allez on est parti ok super content de te retrouver donc là l'objectif ça va être de regarder comment performer sur les marchés financiers à l'aide d'un graphique donc l'objectif c'est d'apprendre à lire un graphique allez c'est parti je te partage tout ça ok là comme tu peux le voir on est sur un graphique vierge alors là peu importe le marché sur lequel on est en l'occurrence on est sur le dax donc il a actuellement se négocier à 12100 points donc je te reparlerai tout ça des points des pips etc dans une autre vidéo c'est pas le sujet de cette vidéo donc là tu peux le voir que le prix fluctue ils fluctuent assez rapidement puisqu'on est sur une unité de temps très courte on est sur du une minute ok du coup là je voulais te montrer déjà si on transformait cette courbe en chandelier japonais à quoi ça ressemblerait donc si je clique sur chandelier comme tu peux le voir bah ça y est on obtient finalement notre courbe avec des chandeliers japonais alors je sais que là pour l'instant ça peut te paraître un peu brouillon tu as plein de chandeliers sur le graphique ça peut faire un peu peur rassure toi on va déjà se focaliser juste sur la création d'un chandelier donc là tu vois j'ai fait un gros zoom pour regarder les allez on va dire les dix derniers chandeliers vingt derniers chandeliers donc là tu as un chandelier qui est en train de se former devant toi ici on a l'ouverture du chandelier donc qui est rouge à l'heure actuelle juste avant on avait la clôture d'un chandelier vert donc un chandelier où finalement son ouverture elle était juste ici donc là on a la clôture du précédent chandelier qui est à peu près au même niveau que l'ouverture du second chandelier alors ça arrive parfois que l'ouverture et la clôture entre les deux chandeliers qui se suivent sont pas tout à fait la même ce qu'on appelle avoir un gap de cotation mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo donc là tu comprends ainsi ton prix est en dessous de ton prix d'ouverture du coup ton chandelier rouge et à l'inverse s'il repassait au dessus donc là on a un nouveau chandelier qui vient d'apparaître s'il repassait au dessus de ce prix d'ouverture et bien le chandelier deviendrait vert donc au final si je reviens sur ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente on a un prix d'ouverture sur le chandelier on aura un prix de clôture quand la minute sera finie et puis on a le max atteint durant la minute et le mine atteint que là c'est normal que ça fluctue rapidement on était sur du une minute donc c'est logique c'est fait exprès c'est pour bien que tu visualises la formation du chandelier d'ailleurs c'est parfait ça me permet de faire la transition je voulais te parler des unités de temps donc là on comme je viens de te le dire on est sur du une minute mais tu peux très bien regarder les cours de ce même graphique avec une unité de temps supérieur on pourrait se placer par exemple sur du cinq minutes sur du 15 minutes sur du une heure peut se placer sur du quatre heures sur du journalier sur de l'hebdomadaire etc etc donc là tu vois j'étais donné les unités de temps principales celles qu'on utilise le plus donc je te les redis ici un le une minute le cinq minutes le 15 minutes le une heure le quatre heures le journalier et l'hebdomadaire c'est vraiment les unités de temps les plus regardées c'est assez rare que les personnes regardent des chandeliers en trois minutes ou du trente minutes ou du trois heures voilà ça c'est des unités de temps un peu particulière personnellement moi je les utilise pas et je pense qu'il ya très peu d'investisseurs qui les utilisent mais rien n'empêche de le faire allez j'avance maintenant un petit peu maintenant qu'on a parlé des unités de temps qu'on a vu comment se former un chandelier ce que je voulais c'était de parler des formes de chandeliers on avait parlé de deux types de chandeliers les marobotsu morobotsu et les doji qu'est ce que ça me donne comme information quelles sont les petites astuces pour les repérer etc etc allez on y va ok voilà là je me suis placé sur une unité de temps horaire et j'aimerais tu prennes un peu le temps de regarder ce graphique ces différents chandeliers et que tu essayes de chercher un des chandeliers que je t'avais présenté dans la vidéo précédente est ce que tu en as juste ici du coup là tu vois on a un morobotsu ok je te rappelle juste ici que le morobotsu et le marobotsu leur particularité c'est que ils ont un corps assez ample par rapport aux autres bougies qui les entourent surtout les précédentes et que leurs mèches sont inexistantes alors comme tu peux le voir ici les mèches ne sont pas totalement inexistantes il y en a des toutes petites c'est pas très grave c'est aussi pour ça que je voulais montrer ça sur un graphique c'est important de faire la part des choses entre la théorie et la pratique il ya toujours un petit fossé et là en l'occurrence tu trouveras très rarement des marobotsu ou des morobotsu avec zéro mèche donc l'important c'est vraiment que les mèches soient toutes petites par rapport au corps et comme je t'ai dit que le corps soit assez ample par rapport aux autres bougies qui l'entourent surtout les précédentes allez petite astuce pratique du morobotsu et du marobotsu si tu prends le milieu du chandelier tu vas souvent retrouver un niveau technique un niveau important un niveau de prix que le marché aura travaillé ou va travailler dans le temps ok on essaye d'observer ça donc si je te trace là une droite horizontale à peu près au milieu du chandelier on n'est pas quelques points près on peut voir que en effet c'est un niveau qui est intéressant je vais dézoomer 1 pour te montrer mais déjà rien que là on peut voir que hop on a un niveau qui a été retesté par plusieurs chandeliers on peut voir que juste avant le chandelier en question on a eu un test de ce niveau si on dézoome est ce qu'on va obtenir quelque chose de plutôt sympa ah bah oui regarde juste là on a un niveau de contact on en a un autre juste avant on en a encore un autre juste avant ok donc là je pense que tu as compris le morobotsu c'était surtout ça que je voulais te montrer on va voir si je retrouve un marobotsu ok là j'ai changé de graphique pour trouver un marobotsu j'en avais vu un qui était plutôt joli donc je voulais te le montrer sur le bitcoin qui est une crypto monnaie on en reparlera plus tard des crypto monnaies là je sais pas si toi tu le vois mais on t'en a t'en a même deux jolies de marobotsu t'en a un qui s'est fait il n'y a pas très longtemps qu'on peut voir juste ici je te le dessine je te le mets en visuel et puis on a un autre très beau qui a été fait juste là alors là on est sur une unité de temps journalière et c'est quand même assez rare je préfère quand même te le dire de trouver un marobotsu aussi joli avec aussi peu de mèche c'est vraiment un cas d'école on va voir si on observe la même chose que tout à l'heure c'est à dire si le milieu représente bien un niveau technique important pour le marché et ben oui on a bien quelque chose en tout cas qui a l'air d'être intéressant on a une première touchette qui a été fait directement après c'est souvent qu'on fait un marobotsu le morobotsu normalement on a un niveau qui a été retouché ici puis qui après a été cassé par les autres chandeliers puis après on a fluctué à peu près autour avec les différents chandeliers on a quoi d'autre si on remonte dans le temps voilà on est quasiment quasiment à côté un presque toucher le niveau donc ça reste un oui ah bah c'est oui c'est vraiment un bon niveau up juste ici est ce que ça a été fait encore avant on la salle est un peu moins mais quand même on voit qu'on navigue autour de ce niveau auquel est je voulais juste donner les deux configurations dans lesquelles on va retrouver souvent c'est marobotsu et c'est morobotsu je te rappelle la signification du marobotsu il indique la volonté des investisseurs à faire bouger les cours donc tu vas retrouver le marobotsu et le morobotsu dans deux configurations particulières de marché la première c'est quand le cours a beaucoup latéralisé typiquement comme ici là si je te prends je te duplique ici tu vois on a un cours qui a bien latéralisé et ensuite on vient casser cette latéralisation avec un mouvement acheteur donc ça c'est la première configuration la deuxième configuration c'est plutôt à la fin d'un mouvement c'est à dire que le mouvement a été ample mais déjà dans une tendance bien établie et donc ça arrive que à la fin d'une grosse tendance on a ce phénomène qu'on appelle le faux mot dire le fear of missing out donc la peur de rater le mouvement et donc on peut avoir à la fin d'une tendance un peu comme un bouquet final d'un feu d'artifice ce type de configuration est quand même assez rare c'est plutôt la première configuration sur laquelle tu retrouveras majoritairement les marobotsu et les morobotsu allez on avance et cette fois ci on va essayer de chercher des doji je te rappelle que les doji indique l'indécision des investisseurs donc ça montre que le marché est hésitant je te rappelle les caractéristiques quand même du doji c'est que son prix d'ouverture est égal son prix de clôture donc ça veut dire que tu n'as pas de corps donc en réalité c'est que le corps va être très petit que tes mèches de ton de ton chandelier vont être quand même importante par rapport aux petits corps par rapport aux corps inexistant et normalement la taille du doji est plutôt faible donc on va essayer de retrouver les trois configurations là sur le graphique donc moi là j'en vois déjà une hop juste ici tac donc comme je t'ai dit le corps est quasiment inexistant les mèches sont beaucoup plus ample mais on est d'accord le corps existe quand même c'est assez rare que tu trouves des doji vraiment sans corps alors cette première configuration c'est qu'on va avoir un retournement de marché alors là tu peux le voir on avait un marché qui était plutôt en descente et juste ici hop le marché c'est retourné on est reparti à l'achat typiquement c'est la première configuration tu vas retrouver des doji c'est à dire que le marché est hésitant il sait pas s'il continue à descendre et il peut du coup se retourner c'est pas la configuration que tu retrouveras le plus souvent mais si d'autres outils te donnent ces mêmes informations que le marché pourrait se retourner ça peut être intéressant de prendre le pari ok là j'ai zoomé pour que tu vois un peu plus clair et je pense que tu peux le noter un ici si je te le montre avec cette petite ellipse tous les petits chandeliers que tu vois là t'en as beaucoup ou c'est des doji eh ben ça c'est typiquement la deuxième configuration où tu retrouveras les doji c'est à dire quand le marché en fait est en train de latéraliser il a pas vraiment de sens qui va ni à la hausse ni à la baisse et donc du coup tu as une forme d'hésitation du marché et donc bah comme je les parlais d'hésitation d'indécision eh ben tu vas retrouver des doji tout le long de cette phase de latéralisation c'est exactement ce qu'on peut voir ici et enfin le dernier type de doji qu'on peut noter c'est typiquement ce type de doji là alors il ya un petit truc particulier tu as en plus un trou de cotation tu as un gap entre les deux chandeliers qui suivent mais tiens pas compte de ça l'idée c'est plus de se dire que là on est dans une tendance plutôt haussière tu vois bien qu'ici on a eu un début de hausse une petite correction juste là et là on commence à repartir là on a notre doji qui apparaît et boum on part beaucoup plus à la hausse ça c'est exactement la troisième configuration c'est à dire qu'en fait tu vas voir l'indécision pendant un mouvement de tendance c'est à dire qu'on a un mouvement qui est en train de se créer tu as une indécision des investisseurs qui sont reflétés par un doji puis tu as finalement les investisseurs qui décide de continuer la tendance voilà ça c'est exactement ce qui est en train de se passer et c'est une des trois configurations que tu retrouveras régulièrement sur les marchés je te résume très rapidement les trois configurations première configuration ça va être retournement de marché deuxième configuration c'est latéralisation tu as un marché qui finalement est plat et puis tu as la troisième configuration qui est plutôt une reprise de tendance une continuation de la tendance ok là je t'ai montré un peu tout ce que je voulais ce que je te propose c'est de résumer tout ce qu'on vient de dire avec une petite diapo alors que faut-il retenir première chose le prix peut se visualiser de plein de manières différentes alors je sais pas si tu as remarqué quand je t'ai présenté le prix je te l'ai montré en courbe je t'ai montré tout de suite en chandelier puis à côté d'autres choix tu pouvais te mettre en nk nhi tu pouvais te mettre en hl oc qui est un chandelier en barre bref tu as plein de possibilités la majorité quand même du temps les gens observent leurs graphiques avec des chandeliers japonais c'est pour ça que je t'apprends cette visualisation des graphiques deuxième chose à retenir c'est les unités de temps les unités de temps sont multiples si tu veux faire des analyses je pense que dans un premier temps l'unité de temps journalière le 4h et le 1h sont les unités de temps sur lesquelles tu dois travailler je te conseille pas forcément de passer sur des unités de temps super courte comme le une minute c'est plutôt dangereux et puis tu risques de faire des bêtises allez on continue ce qu'il faut retenir c'est l'utilité des chandeliers japonais pour visualiser tu l'as compris tu as vraiment des informations que le chandelier va te donner des informations factuelles comme son prix d'ouverture son prix de clôture son prix maximum son prix minimum et tu comprends que avec ces données finalement factuelles on a beaucoup plus d'informations et notre analyse est beaucoup plus concrète beaucoup plus avancée et nous permet de prendre de meilleures décisions ah et dernier point ça va être la psychologie qui se cache derrière un chandelier bien entendu tu as l'aspect factuel du chandelier mais tu as aussi l'aspect psychologique l'aspect subjectif et là je t'ai montré deux exemples avec le marobotsu morobotsu et les doji tu as pu voir que en effet les configurations dans lesquelles on trouve ces chandeliers nous donnent des informations sur la psychologie des investisseurs on peut retrouver d'ailleurs comme je te l'ai montré avec le marobotsu ou le morobotsu des petites astuces sur par exemple le milieu du marobotsu qui va te donner un niveau technique important pour le marché dernière chose que je voulais dire ici et qui me semble quand même important c'est le fait que c'est pas avec un chandelier tu l'as bien vu c'est pas avec juste un marobotsu ou un morobotsu c'est juste avec un doji que tu vas pouvoir créer des scénarios d'entrée de position de sortie de position tu vas pouvoir commencer à prédire les marchés ça serait ainsi un chandelier pouvait te permettre de savoir exactement ce qui allait se passer je te rappelle qu'un marché c'est quand même majoritairement imprévisible on ne sait pas ce qui va se passer on essaye juste de trouver des indices qui nous mettraient sur la bonne voie et qui mettraient les probabilités de notre côté tu l'as bien vu je t'ai parlé de plusieurs configurations à chaque fois pour ces chandeliers donc c'est logique que quand le chandelier apparaît sur tes graphiques tu ne sais pas dans quelle configuration tu vas être par contre avec d'autres outils d'autres indicateurs là l'information peut être beaucoup plus lisible mais ça on le verra dans les prochaines vidéos allez maintenant c'est à toi de jouer ce que je te propose c'est que je vais te mettre en description des liens je te mettrai en lien le site de boursorama et de tradingview qui permettront de faire tes propres analyses et commencer à lire tes premiers graphiques voilà c'est fini j'espère que tu as apprécié cette vidéo si c'est le cas je te laisse mettre le pouce en vert à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater une miette de cette série de vidéos sur l'analyse technique je te rappelle une dernière chose l'échec n'existe pas soit tu réussis soit tu apprends c'était françois do it yourself